Salutations c'est Discard et aujourd'hui je vais revenir sur mon petit coup de gueule entre guillemets que j'avais fait dernièrement sur Alien encore une jolie journée de soleil. Cette fois ci on va réellement comparer le jeu qui est dans la boîte de base avec le jeu transformé par l'extension ne la touche pas salpin voilà donc la question c'est est ce que cette extension là est indispensable vous le savez déjà vous l'avez vu dans le titre je vous dis tout de suite la réponse est oui mais pourquoi c'est parti donc voilà ça c'est la première mission la mission où il faut sauver newt quand on n'utilise pas l'extension donc notre point de départ est là donc on apparaît dans un carré qu'on ne voit pas comme ça mais sur le descriptif de la mission on nous dit voilà notre point de départ c'est ce carré donc on est arrivé là on sait pas trop comment mais on y est arrivé peu importe notre mission c'est de sauver newt newt c'est un de ces quatre points ici ces points là ce sont des échos un petit peu comme cela sauf que cela c'est ceux de la mission mais en gros ça fonctionne de la même façon dès qu'on les voit dès qu'on a un champ de vision dégagé vers un de ces points on le révèle ces deux là bas ce sont des échos radar donc on sait que ce sont des aliens malheureusement on ne sait pas combien c'est la même chose ici donc sauf qu'un d'entre eux ce sera newt le but c'est d'aller chercher newt ici et de repartir vers la sortie c'est tout ce qu'on peut faire éventuellement c'est aller à l'ordinateur l'ordinateur nous permet de vérifier une des zones en utilisant une action de compétence tech donc l'idée c'est peut-être d'envoyer quelqu'un pour vérifier ces deux points là pendant qu'il y en a un qui va à l'ordinateur et qui vérifie ces deux là pour gagner du temps dès qu'on a découvert newt il faut après aller la convaincre de nous suivre ça hélène replay est plus à même à réussir à le faire même si n'importe qui peut y arriver mais c'est plus c'est plus compliqué parfois il faut la piéger un petit peu dans un tunnel parce qu'elle a tendance à fuir les marines mais elle va pas fuir replay une fois qu'on a récupéré newt et bien on s'en va à la sortie et c'est tout la première fois qu'on a testé cette mission on y a joué à deux et on a réussi du premier coup sans trop de difficultés on a eu un mort dans l'équipe mais c'était gorman et bon gorman a beau être le plus haut gradé de l'équipe c'est aussi le le plus mauvais c'est le moins intéressant de nos personnages donc on se dit ah tant pis on recommence pas c'est bon et on a on a eu vraiment facile alors on voit qu'ici j'ai mis manche 1 exprès pour indiquer on commence évidemment manche 1 on va commencer à piocher des cartes de détection donc c'est des cartes qui vont faire popper de nouveaux aliens qu'à partir de la manche 4 d'ici à ce qu'on arrive à la manche 4 normalement peut-être qu'on a même déjà récupéré newt en tout cas on n'est pas loin et ensuite une fois qu'on est à la manche 4 on va commencer à faire apparaître des aliens mais les cartes sont rangées de façon à ce que les dix premières cartes ne soient pas des trop grosses cartes en fait il y a des cartes de niveau 1 niveau 2 et niveau 3 et les dix premières cartes seront forcément des cartes de niveau 1 et 2 mélangées donc il y a cinq cartes de niveau 1 et cinq cartes de niveau 2 mélangées donc on pourrait très bien piocher directement une carte de niveau 2 mais à aucun moment on pourrait piocher une carte de niveau 3 avant un bon moment bon vous voyez un petit peu la map il n'y a pas de barricade il n'y a pas beaucoup de déco déjà sur la carte newt est forcément dans cette salle là on a compris je vais maintenant faire la mise en place de la même mission à toujours la mission newt mais avec l'extension première chose on remarquera que le plateau est quand même nettement plus grand faudra peut-être penser à une table plus grande puisque le le plateau ne prend plus quatre plateaux mais six plateaux c'est déjà une belle différence newt se trouve cette fois ci soit dans cette salle ci ce point là ou ce point là cette salle ci avec ce point là ou éventuellement là bas si on a de la chance l'ordinateur lui il est ici et on est très loin de l'ordinateur puisque notre point de départ c'est là bas à côté de notre vaisseau ce qui est complètement normal on remarquera qu'on n'a plus deux éco radars quand on arrive mais quatre on en a directement dans la salle où on arrive il y en a deux il y en a un ici et il y en a un là ça veut dire que dès le début de la partie il va peut-être falloir penser à éliminer celui là et celui là et autre chose qui se voit peut-être pas comme ça mais qui aura son importance c'est que la plupart des portes sont barricadées on le voit peut-être pas bien je vais les bouger un petit peu mais on a des barricades sur tout un tas de portes alors ouvrir des portes barricadées ça va nous demander de réussir une action de tech donc déjà on va utiliser une de nos actions pour ouvrir la porte pour tenter de l'ouvrir et il faut encore qu'on y arrive donc on va perdre du temps la pioche ça n'a pas changé à partir de la quatrième manche on va commencer à piocher des aliens alors cette mission là on l'a testé mais on était à trois alors peut-être qu'à trois c'est plus difficile parce qu'à la fin de des manches où on pioche des cartes de détection donc celles qui font apparaître des aliens on en pioche une non c'est pas une par joueur mais à partir du moment où on est trois on en pioche trois je crois qu'à en fait à un ou deux joueurs on en pioche deux à trois ou quatre on en pioche trois ça doit être quelque chose comme ça toujours est-il que nous on était à trois il fallait en piocher trois donc on arrive bien sûr plus vite aux cartes compliquées on a fait deux essais on a raté les deux fois alors la première fois un des joueurs a voulu prendre comme il s'appelle bishop puisque bishop est un des nouveaux personnages de cette extension et pour cette mission là en tout cas c'était pas une grande idée on l'avait pas remarqué sur le coup bishop il n'est pas armé il peut pas utiliser d'armes à feu ce qui est un petit peu compliqué pour lutter contre des aliens par contre c'est pas une cible prioritaire des aliens c'est à dire que si on a un humain à côté de bishop c'est toujours l'humain qui se fait tuer après si bishop est la seule cible à porter ce sera pour sa gueule donc il faut essayer d'escorter bishop bishop il est bon en tech donc bishop il peut se charger peut-être d'ouvrir les portes ou d'utiliser l'ordinateur mais je vous assure que cette mission là est quand même déjà beaucoup plus longue et nettement plus difficile mais c'était difficile dans le bon terme on a raté deux fois mais deux fois avec un goût de reviens-y et c'est là qu'a été mon coup de gueule c'est que vraiment la boîte de base c'était juste une démo c'était juste une démo c'est pas une extension qui vient rajouter du contenu pour prolonger le plaisir non c'est une extension qui vient compléter notre jeu parce que pour rappel la boîte de base elle contient une campagne qui est faisable en minimum trois missions on peut monter à cinq on va voir tout de suite pourquoi mais minimum trois missions nous déjà quand on a fait notre première mission comme je l'ai dit on avait réussi du premier coup sans difficulté on avait juste sugarman qui était mort mort ça veut dire que bah toute façon on s'en fout ça va rien changer pour la suite s'il avait été prisonnier on aurait pu tenter éventuellement une mission de sauvetage parce qu'on peut incrir dans dans cette campagne une mission de sauvetage pour aller sauver nos prisonniers et si on a utilisé trop de cartes endurance on peut aussi faire une mission de réapprovisionnement pour aller se rechercher des cartes là quand on a réussi la première fois on n'a presque pas utilisé de cartes endurance parce qu'à la fin de partie de toute façon on en récupérait on n'a presque rien perdu on s'est dit bah on va largement faire toute la campagne avec ce paquet si on continue comme ça pour finir on l'a pas fait parce que je me suis dit non mais attends je vais je vais aller chercher l'extension et on fera la campagne directement avec l'extension et je pense que j'ai bien fait ici comme je vous l'ai dit on a raté la première fois bon en fait on s'est retrouvé dans ce tunnel ci enfin dans ce couloir ci on avait été chercher newt qui était peu importe où est ce qu'elle était on a été coincé dans ce tunnel ci et on a pioché une grosse carte de détection qui faisait apparaître trois aliens sur chaque point d'apparition et sur chaque tunnel donc on avait trois trois échos qui sont apparus ici là là ici et on avait des tunnels dans le dans le couloir qui était apparu donc on a eu des aliens vraiment trop d'aliennes qui ont popé en même temps dans le couloir on s'est fait défoncer c'était pas de chance mais là au deuxième essai quand on n'a plus pris bishop et que le bishop avait quand même l'avantage de nous aider à recycler les cartes donc ça je vais pas expliquer trop maintenant mais en fait plus on utilise des cartes endurance plus on s'épuise mais bishop peut nous aider à les récupérer donc on s'en remet bien sans bishop du coup on était plus à l'aise pour se battre contre les aliens mais on a perdu à cause de l'endurance ou après tout le monde peut faire du repos et récupérer des cartes mais là on l'a peut-être pas assez fait on a épuisé notre paquet d'endurance donc je peux vous dire que vraiment la campagne avec extension n'est pas la même que la campagne sans extension ça n'a rien à voir d'autant plus que le minimum de missions de la boîte de base j'avais dit c'était d'en faire trois ici le minimum c'est cinq on peut rajouter toujours cette mission de sauvetage ou de réapprovisionnement et on a aussi la mission qui est facultative mais que nous on va faire de toute façon où on fouille avec le véhicule donc c'est ce véhicule là on le voyait dans le film ou même Ripley roule sur des aliens donc voilà donc on a une mission avec ça on a la campagne complète on va donc avoir le combat final contre l'arène des aliens qui est une figurine un petit peu plus grosse en utilisant le power loader alors on n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit Ripley qui pilote le power loader on réécrit l'histoire comme on veut donc on va avoir des petits trucs à placer sur notre fiche de joueurs pour indiquer qu'il est dans le power loader bon je vais pas rentrer dans le détail et autre chose qu'ils ont ajouté aussi c'est la possibilité via un paquet de cartes spécifique et un petit plateau spécifique de faire en sorte qu'un des joueurs joue la ruche donc les aliens un petit peu à la manière de star wars asso sur l'ampagne on pourrait avoir tous les joueurs ensemble contre le joueur aliens qui permet déjà de jouer à un joueur de plus et puis ça peut être sympa alors ça j'ai pas du tout testé je ne sais pas du tout comment ça va mais c'est dans le jeu donc on pourrait faire une campagne contre un joueur seul plutôt que le hasard des dés je vais dire enfin ce sera toujours avec les dés mais bon on m'avait compris voilà fin du coup de gueule alors globalement donc ce jeu il revient à peu près à 120 130 euros avec l'extension alors moi j'ai que cette extension là j'estime que celle là est obligatoire après il y en a d'autres qui viennent rajouter de nouveaux personnages et un nouveau type de cartes je sais pas trop ce que c'est du coup parce que j'ai pas les extensions mais vraiment elles sont pas nécessaires celle ci est obligatoire mais du coup ça nous fait un jeu à 120 130 euros alors certains diront oui bah c'est le prix normal pour un bon jeu aujourd'hui peut-être mais là je rappelle qu'il faut quand même monter nous mêmes les figurines il faut les il faut les découper sur la grappe faut les coller les monter en général les jeux à 120 130 euros on a des figurines déjà faites quoi mais bon c'est tout c'est vraiment du détail le l'important en finale c'est que le jeu est vraiment excellent j'étais fan je suis toujours du terminator je vous en ai beaucoup parlé terminator est un de mes jeux préférés dans toute ma ludothèque je parle du terminator genesis de toute façon j'en ai pas d'autres celui ci est aussi bien c'est pas pareil encore une chance mais il est vraiment excellent lui aussi donc que du bon enfin maintenant vous savez à quoi vous attendre il se pourrait que si vous avez testé avec seulement la boîte de base et que vous vous êtes dit bof bah c'est normal parce que le jeu avec la boîte de base est vraiment bof là clairement le terminator était bien au dessus du jeu avec la boîte de base mais une fois qu'on a l'extension bah c'est plus le même jeu voilà donc c'est tout pour aujourd'hui sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut